Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue pour cette lecture du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre simulaire qui va parler de ce que vous vivez un peu plus au centre de votre foyer, dans votre maison, avec vos intimes et votre ascendant, qui va parler de votre vie sociale, d'un peu plus de votre vie sociale. Et puis vous pouvez recouper et combiner les trois lectures. On commence tout de suite avec vous, les Verseaux et ce fils d'air, magnifique fils d'air. Cette énergie va vous accompagner sur ce mois d'octobre, c'est la clarté, l'intelligence, l'analyse, mais aussi, comme je le vois, cette espèce de souci des autres, quand même, avec pas mal d'empathie, cette facilité à communiquer, mais aussi en détestant tout ce qui est injustice. Il y a l'idée de, vous pouvez être confronté sur ce mois d'octobre à des injustices, pas vous personnellement, mais à les voir autour de vous, à trouver des situations injustes, à être bousculé un peu dans vos valeurs, mais vous faites preuve de, comment on va dire, d'intelligence, de savoir, vous savez vous exprimer, vous savez être créatif dans vos idées, etc., pour apporter des arguments, pour échanger, etc. Votre défi à vous, les versos, sur ce mois d'octobre, c'est de ne pas vous faire avoir, en fait. C'est, soyez, vous êtes très sympas, très mignons, très gentils et tout ça, et on vous dit, ne vous laissez pas abuser, vous voyez. J'ai des versos, là, qui seraient, qui auraient tendance à être un peu trop gentils, et qui pourraient se faire abuser, abuser de votre générosité, de votre temps, de votre empathie, justement, parce qu'il y a des choses qui, peut-être, vous déstabilisent, ou vous mettent en branle, et là, vous pourriez perdre du temps, entre guillemets, ou de l'énergie à défendre des causes qui ne sont pas les vôtres, ou qui sont, qui sont, voilà, c'est ne pas donner des perles à des cochons, en gros, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ne gaspillez pas votre énergie à défendre la veuve à l'orphelin, alors que ce n'est pas vraiment, voilà, vous n'allez pas vraiment avoir de retour derrière. Dans la toux, le lac, le neuf d'eau, c'est, on est dans une paix, et dans une espèce de bulle, cette capacité à créer, à l'intérieur de vous, peut-être même à l'extérieur de vous, une bulle de sérénité et de bonheur, vous voyez. Le neuf d'eau, on est dans un espace, en tout cas, cette capacité à créer un espace, et je vous dis, ça peut être vraiment à l'intérieur de vous, parce qu'on parle d'émotion, donc un espace à l'intérieur de vous, où vous sentez que tout est possible, un espace d'amour dans lequel tous les vœux peuvent se réaliser. C'est vraiment, c'est un lieu refuge, quoi. Donc, ça peut être concret, ça peut être, vous pouvez effectivement être quelqu'un qui sait créer ça autour de vous, ou, en tout cas, on est vraiment dans cette capacité à créer un espace de bonheur et de sérénité à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est la déesse mère grecque Gaïa, c'est la terre, hein. D'accord. Et puis, vous finissez le mois, en tout cas, ce qui résulte de tout ça, de tout ce cheminement, c'est air libre, on va respirer avec le 6 d'air. Fort probablement avec Hermès, d'accord. Donc, on est dans la communication. C'est comme si vous étiez messager de quelque chose. En plus, avec le 6 d'air qu'on a ici, on n'a que de l'air et de l'eau, hein. Ça fait des bulles, hein. C'est pour vous, les versos, sur ce mois d'octobre, c'est de la vapeur. Ouh ! On est dans le 6 d'air, le voyage, d'accord. Pour certains, il y a du voyage dans l'air. Pour d'autres, c'est de la communication à travers le monde, d'accord, ou dans des grandes distances, ou avec beaucoup de personnes. On est dans un espèce d'échange. Il ne faut pas oublier que le 6, c'est l'échange. Et dans ce 6 d'air, c'est l'échange à travers le monde. Ça peut nous rappeler, évidemment, le 6 d'épée qui est, je me casse, d'accord, je pars, je quitte cette situation-là. Voilà, vous pouvez avoir des envies de voyage, des envies de vous échapper, de partir. C'est Hermès, Dieu grec de l'éloquence, c'est des voyageurs. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller, j'allais dire d'aller donner la bonne parole, mais vous voyez, d'aller échanger avec les autres, loin de vous. Donc, que ça soit à travers les réseaux sociaux, ou que ça soit en voyageant. Mais il y a quelque chose de très idéaliste dans les idéaux, là, sur vous, les versos sur ce mois d'octobre. Il y a cet échange d'idées, il y a l'idée de faire le bien autour de vous, de vouloir aider les autres. Vous me direz. Laissez-moi vos commentaires. Likez, abonnez-vous, etc., etc. Et si vous souhaitez une guidance avec moi par téléphone, n'hésitez pas juste à me contacter, vous avez les liens en dessous. Je vous embrasse les versos, prenez soin de vous, à bientôt.